Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue pour l'épisode numéro 33 de la série Road to Success. Dans cet épisode, restez bien jusqu'à la fin, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'avoir votre avis sur la suite que je devrais donner à la série. J'ai une petite idée en tête et il me faut votre retour pour savoir si c'est une bonne direction ou pas. Mais pour vous faire un peu une update de la journée, j'ai reçu une super bonne nouvelle. C'était imprévu, c'était une très belle piste qu'on devait avoir avec un client qui a malheureusement tombé à l'eau. C'est une des pistes qui a été plus ou moins tombé à l'eau dans les derniers jours. Mais j'étais au bureau et j'ai un numéro inconnu qui sonne, je prends le téléphone, je réponds. Et là, contre toute attente, vraiment c'était juste tellement imprévu. J'ai le directeur d'une boîte qui me téléphone et qui me dit écoute, on a bien réfléchi. On a pris le temps avec les partenaires associés de se poser pour voir au niveau finance, au niveau de la suite. Et on pense que c'est le bon moment pour réussir à investir dans ce travail. Du coup, je t'annonce qu'on part ensemble. J'ai cru que j'allais juste, mais je vous jure, sans déconner, j'étais assis à mon bureau. J'avais vraiment les larmes aux yeux à me dire, putain, c'est trop cool, c'est vraiment trop cool. Franchement, c'est une période de haut et de bas. Mais en permanence, il y a des semaines, ça va monstrue bien. Il y a plein de bonnes nouvelles. D'un coup, la semaine d'après, ces bonnes nouvelles qui nous paraissaient et qui nous pensaient être sécurisées, d'un coup, elles disparaissent. Après, la semaine d'après, il y a des nouvelles qui sortent de nulle part. D'un coup, il y a une porte qui s'ouvre. D'un coup, il y a un mail qu'on reçoit, un téléphone. C'est une période tellement incertaine. Je pense qu'il y en a plein qui le remarquent aussi maintenant à cause de cette deuxième bague qui arrive, qui est là maintenant. Mais c'est fou, c'est vraiment... Là, je suis vraiment sur une plateforme. Donc, à la base, j'ai quand même une bonne stabilité où, même si la phrase que je dis, c'est qu'il faut trouver sa stabilité dans l'instabilité. Mais là, je dois avouer que ça n'a jamais été aussi bancal depuis que je me suis lancé. Il y a vraiment... C'est ouf. C'est vraiment un rollercoaster. Là, je suis à Europa Park. Que je sois Silver Star, ça monte, ça descend. C'est ouf. C'est ouf. Mais bref, en tout cas, pour aujourd'hui, c'était une superbe nouvelle. Ça a fait ma journée. Et du coup, c'était vraiment dur de me concentrer juste après parce que j'étais vraiment tellement, tellement en train de me dire, purée, mais ce projet qu'on a maintenant réussi à signer, il y a plein, plein de choses qu'on pourra réussir à faire avec ça. Ça nous donne aussi plus de sécurité financière pour l'entreprise. C'est un poumon en plus qui nous permet de respirer à fond. Et franchement, je suis trop reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant. Il n'y a pas longtemps que je parlais avec un gars sur Instagram et on parle ensemble de cette période. Et justement, il me disait qu'il avait vraiment de la peine, que lui, c'était vraiment très dur ces temps. Et je lui ai dit que c'était... Plus c'est difficile, plus c'est important. Et je pense vraiment que ces deux facteurs, difficulté, importance, ils vont perdre. C'est une période qui est compliquée à traverser, qui est difficile. C'est une période qui est importante. Il ne faut pas la mettre de côté. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas la négliger. Au contraire, il faut, je pense, vraiment réussir à l'écouter. Et vraiment se dire, ok, si maintenant c'est difficile, c'est que c'est important. C'est qu'il y a vraiment un truc à en tirer. Il y a des apprentissages qu'on va faire, des leçons qu'on va réussir à en tirer. Et du coup, je pense que cette période, elle est importante pour beaucoup de personnes. Parce que justement, elle est très difficile pour beaucoup de personnes. Mais voilà, en tout cas, c'était la bonne nouvelle de la journée. Mais cette vidéo va porter sur un sujet en particulier. Et c'est la comparaison. Le fait de se comparer aux autres. Et c'est un truc qui m'arrive beaucoup maintenant. Et je me retrouve très souvent un petit peu dans cette situation où je regarde plus qu'avant ce qui se fait ailleurs. Parce que forcément, cette période, vu que c'est tellement bancal pour tout le monde, j'essaie de voir un petit peu les personnes qui arrivent mieux que d'autres, les personnes qui s'en sortent mieux que d'autres. Et je suis plus, mon regard est moins sur ma personnalité, sur mon travail, ma vision, mes ambitions. Mais je passe plus de temps à voir ce que font les autres. Non pas pour me comparer dans le but, mais pour voir un petit peu ce qu'ils font, pour s'inspirer peut-être d'eux aussi et voir ce qui marche et ce qui marche moins bien. Mais forcément, vu que je regarde plus les autres, j'ai plus tendance, parfois sans le vouloir involontairement, à me comparer à eux. Et je pense que s'il y a bien un shift à faire dans sa tête magique, qui fera en sorte qu'on puisse réussir sa propre vie, c'est vraiment de plus se comparer aux autres. Et quand j'ai commencé à entreprendre, ça a été le truc que je faisais le plus souvent, où je regardais tout ce qui se passait partout, les personnes qui étaient en e-commerce, les personnes qui créaient des business en ligne, des personnes qui lançaient des formations. J'ai croisé plein d'entrepreneurs, mais plein, plein, plein. Et en fait, à force de me comparer à toutes ces personnes, à ce qu'elles faisaient, à leur business, à leur réussite, en fait, je me suis rendu compte que je courais après plein de directions différentes, parce que j'avais l'impression que j'étais soit pas assez bon, soit pas assez compétent, soit pas assez rapide par rapport à d'autres personnes. Et en fait, le fait de me comparer tout le temps aux autres, j'en perdais le focus. En fin de compte, je n'étais plus focussé sur mes choses, mais plus sur ce qu'elles faisaient. Et il y a une image que je mettrai maintenant à l'écran, qui me parle à fond, parce que j'ai nagé pendant assez longtemps de ma vie. Et en fait, c'est une image de deux nageurs. Il y en a un qui a les yeux devant, sur la ligne d'arrivée, vraiment sur la plaque d'arrivée, il est en plein sprint, et l'autre qui le regarde. Et celui qui est plus en avant que l'autre, forcément que c'est celui qui a les yeux rivés sur là où il doit arriver, sur la plaque finale, sur le mur qu'il doit réussir à toucher. Et c'est une image qui est très parlante, parce que je pense que les personnes qui réussissent leur vie, c'est les personnes qui ont cette vision en tête, qui ont ces ambitions en tête, et qui vont tout faire pour y arriver. Et peu importe le regard des autres, peu importe ce qu'ils vont faire les autres, peu importe ce qu'ils vont dire les autres, elles vont tout le temps avoir cette capacité à rester vraiment sur leur chemin. C'est un chemin qu'elles ont, elles vont foncer à fond là-dessus, elles pourront s'inspirer d'autres personnes pour réussir à encore plus se propulser dans ce chemin qu'elles suivent. Elles ne vont pas perdre du temps ni de l'énergie à voir ce qui se fait ailleurs, à se comparer, et à se demander si elles sont aussi bien ou pas bien que les autres. Et vraiment, là je parle, c'est une sorte de livre ouvert où je parle un peu de ma vision à moi des choses, et ce qui m'a moi bloqué quand j'ai commencé. C'est vraiment ce côté comparaison par rapport aux autres. Et le problème c'est qu'entreprendre, c'est à la mode, c'est vraiment à la mode. Il y en a plein qui se lancent de tous les côtés, donc je trouve que c'est une très bonne chose, parce que du coup il y a plein de changements qui vont se passer maintenant, au niveau économique, au niveau social, au niveau de la santé, il y a plein plein de choses qui vont se passer, donc c'est cool pour ça. Mais le problème c'est qu'il y a de tout et il y a de rien aussi. Et ici il y a une phrase que je me répète très souvent, c'est ne te fie pas aux apparences. Même si les choses sur les réseaux ou dans la rue, ou ce qu'on voit, ce qu'on entend, peuvent nous paraître très sexy, très belles, on n'a pas la réalité. On n'arrive pas à savoir vraiment ce qu'il y a derrière. Et du coup forcément que dans ce melting pot, dans toute cette jungle de personnes qui se lancent, qui sont entrepreneurs, il y a cette tendance aussi malheureusement à montrer que ça marche. Et pendant longtemps je le faisais aussi. Franchement j'allais au Noël de famille, je parlais avec des potes, et chaque fois j'avais besoin de surenchérir, j'avais besoin d'avoir donné l'impression que c'était super bien, que ça marchait à fond, que c'était ultra sexy. Et quand on me posait la question de me dire « mais ça marche tes boîtes ? » Ouais écoute pour l'instant on avance à fond, on a vraiment un produit qui est vraiment unique, en tout cas c'est sûr, on a déjà tant de personnes qui sont intéressées par l'avoir. Et en fait j'avais ce besoin de tout le temps montrer que ça marchait, tout le temps donner l'impression que je réussissais, que j'étais sur la bonne voie. Et en fait vraiment pour moi c'était malsain, parce que du coup j'étais pas en accord avec mes valeurs, avec la vision que j'avais, j'avais besoin de tout le temps un petit peu, j'avais cette pression en fait sur les épaules, à devoir montrer que ça marchait tout le temps, à avoir cette image de l'entrepreneur qui réussit. Mais en fin de compte, à force d'avancer, j'arrive pas à dire quel est le déclic qui a fait ça, mais à force d'avancer, je me suis rendu compte que j'ai parlé avec beaucoup de personnes, je pense que c'est peut-être ça qui m'a aussi aidé, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, mais vraiment je pense plusieurs centaines, à l'époque j'avais un réseau pour entrepreneurs, du coup j'en ai vu beaucoup beaucoup en Europe, et à force de parler avec elle, j'ai senti cette tendance, de devoir, sans le vouloir en fait, se vendre. Et l'entrepreneur par défaut, c'est une personne qui se vend, tout le temps H24, qui pitche son projet H24, qui vend son projet H24, et qui va forcément ne pas vouloir dire, ouais ça marche pas trop. Mais je pense que cette période Covid-19, nous a aussi appris que, on est tous humains, et des fois parfois s'ouvrir, montrer aux gens que ça marche pas, montrer aux gens que c'est la merde, c'est important, c'est bien de le faire, et je pense que c'est là qu'on est vraiment aligné avec qui on est. Maintenant je pense que, il y a juste une façon de voir les choses différentes, qui peut vraiment nous propulser dans la vie de tous les jours. Si on peut réussir à changer la comparaison, en inspiration, c'est à 300% sûr qu'on va réussir sa vie. Parce qu'on arrêtera en fait de se comparer aux autres, on arrêtera de mettre des niveaux dans la vie, à se dire moi je suis au niveau X, cette personne est au niveau Y, merde je suis pas aussi doué qu'elle, je suis pas aussi bonne qu'elle, qu'est-ce que je pourrais faire pour être meilleur qu'elle, et en fin de compte on a toujours un peu ce rapport de force par rapport aux autres, ça c'est négatif, ça nous tire vers le bas, ça nous frustre, ça nous démotive, et on vit tout le temps selon en fait l'avancée des autres. Maintenant si on peut réussir à se dire, ok, les autres avancent dans leur direction, leur vision à eux, moi j'avance dans ma direction à moi, dans la vision que je me fixe, mais je pourrais m'inspirer de ce que font les autres. Et s'inspirer de ce que font les autres, c'est on fait l'effet éponge, on regarde ce qu'ils ont réussi, on regarde ce qu'ils ont pas réussi, et on en apprend plein de choses. On n'est pas là pour évaluer, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour mettre un niveau, on est là pour réussir à prendre de l'info, à prendre des idées, à prendre de la motivation, de l'énergie, pour réussir à tout le temps avancer dans sa propre direction. Voilà pour cet épisode, on bouge pas beaucoup, mais je me dis, ça peut être des fois juste le discours, la parole, sur un sujet qui me parle, et c'est bien la question que j'allais vous poser, dont je parlais au début de la vidéo. J'ai cette petite idée en tête de me dire, pourquoi est-ce que je ferais pas peut-être plus de vidéos, mais moins dans cette optique de travail ? Dans le sens où, parfois ça peut être des vidéos de 5-6 minutes, sur un sujet qui me parle, où d'un coup je me dis, tiens maintenant, je vais prendre la caméra, je vais en parler, ou d'un coup si maintenant, il y a une bonne nouvelle qui intervient, au lieu d'inclure cette bonne nouvelle, dans un vlog plus complet, et du coup qui va peut-être demander aussi, plus de montage et plus de préparation, peut-être me dire en fin de compte, dès que j'ai un sujet important à le dire, je prends la caméra, je mets on, comme maintenant, comme ce soir, et j'en parle, et j'ai aucun script, j'ai pas de réflexion en tête, et parfois dans la semaine, si d'un coup je vois qu'il y a une journée de ouf qui va arriver, je pourrais documenter cette journée, mais est-ce que ça vous plairait que je fasse, peut-être plus de vidéos, j'arrive pas à dire un nombre, mais comme maintenant, très spontané, où je prends la caméra, j'allume, sans forcément réfléchir à un contexte, à un emballage à la vidéo, mais plus me dire, ok, maintenant ça me plairait de parler de ça, ben j'en parle, je sais pas si j'ai été clair dans la vidéo, mais en gros, tout simple, est-ce que des vidéos comme maintenant, plus spontanées, moins travaillées, moins en mouvement, moins en vlog, ça vous plaît aussi ? Si oui, dites-le moi en commentaire, comme ça je saurais pour la suite des vidéos, mais en tout cas, merci un max pour l'engagement, merci un max pour le soutien, merci pour la force que vous envoyez, je ne l'aime pas souvent, je n'aime pas le demander, mais vraiment, si vous voyez cette vidéo, et que vous suivez le contenu, et que vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, abonnez-vous, vraiment c'est que le début, je le fais parce que je kiffe trop le faire, et c'est vraiment, vraiment que le début, et j'aime bien le répéter, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il y a à faire, je ne suis pas là pour donner de leçons, je suis là pour partager ce que j'apprends tous les jours, je suis juste un gars de 28 ans, j'ai des rêves plein la tête, j'ai des visions que je veux réussir à accomplir, des grosses ambitions que je veux réussir à accomplir, et je suis juste là pour essayer de documenter un peu ce parcours, de vous montrer ce que je réussis, ce que je ne réussis pas, ce que je vois, ce que j'apprends, c'est vraiment comme ça que je vois le truc, un partage d'infos, un partage de motivation, un partage d'énergie et d'inspiration je l'espère, et si le contenu vous plaît, tout simple, n'oubliez pas qu'un petit like, un petit commentaire, et si vous avez la moindre suggestion, pour la suite de la série, pour des sujets vidéo, pour des contenus, des idées, des suggestions, si vous avez des questions aussi pour vos projets entrepreneuriaux, dans les commentaires, mettez-les, vraiment, c'est mon plus gros kiff d'y répondre, on se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 34, et d'ici là, n'oubliez pas un truc, souris à fond, ça fait une grosse différence, je vais maintenant aller prendre un petit verre de champagne, des petits sushis, pour fêter ça avec ma chérie, pour fêter cette bonne nouvelle de ce matin, avec ma chérie, parce que c'est aussi elle qui me soutient, qui m'encourage, et qui me pousse tous les jours, et quand ça ne va pas, c'est elle qui me fout un coup de pied au cul, en plus du mien, pour réussir à me motiver, du coup passez une belle soirée, et souris à fond, ça fait une immense différence, ciao à tous !